Et oui, et démarrons ce journal du Téléthon par la belle ville de Dignes-les-Bains qui est toujours sur le pont depuis hier soir. En effet, alors il y a Frédéric Soulier et Nathalie Simon qui nous ont alléché les babines avec une vente de fougas aux anchois et des chocolats en étoile de Saint-Vincent. Alors Frédéric et Nathalie, quels sont les challenges de cet après-midi ? Anaïs, après vous avoir alléché les babines, il est temps de faire un petit peu de sport. Je ne sais pas si vous savez, mais Dignes est une terre de VTT avec l'incontournable circuit des terres noires et l'Evo Bike Park qui est un des dix plus beaux bike parks du monde. Et regardez derrière moi, il y a ce qu'on appelle un kick où des bikers de l'association qui a créé l'Evo Bike Park font tout un tas de sauts. Regardez comme c'est spectaculaire. Hop là, hop là, hop là, oh là là, mais ça tombe et ça ne se fait pas mal. Tout va bien jeune homme, c'est bon, pas de blessures, rien. Robin, viens à côté de moi, c'est une arrivée fracassante. C'est les allées à de la pluie, on n'était pas prêts pour prendre l'eau. Et c'est vrai qu'il se met à plouvoir. Robin Chauvin, tu fais partie de cette association d'Evo Bike Park et vous avez, je le disais, créé ce kick spécialement pour le Téléthon. Exactement, on a créé ce module exprès pour le Téléthon avec les jeunes de Dignes. Donc l'objectif, c'était déjà de sensibiliser les jeunes de chez nous, les VTT qui sont des futurs champions, à des causes comme le Téléthon qui sont importantes. Et on voulait aussi passer un petit message à tous les gens qui sont en forme et qui font du VTT par exemple, de faire un petit don en plus de faire du yellow. Ça, c'est chouette. Et c'est vrai que quand on vous voit faire ces figures spectaculaires, vous ne vous faites pas mal, ça c'est sûr. On se dit que c'est bien de se mobiliser. Merci au monde sportif de se mobiliser. C'est le 36-37 pour faire des dons, on le rappelle. Faites un don, faites du vélo et voilà, il faut soutenir cette cause qui est très importante. Merci à toi Robin. Et puis il se passe plein d'autres choses sur cette place centrale. Fred, je te vois quasiment, est-ce qu'il s'est dépassé des pas de danse ? Qu'est-ce qu'il se passe de ton côté ? Je m'entraîne pour les Jeux Olympiques, Nathalie. Et oui, tu le sais, le breakdance, discipline olympique ici. Alors je suis avec Lorraine Vidalin et son équipe de break en sous-sol. Alors est-ce que je suis prêt ? Quelles sont les figures qu'il faut faire ? Il faut déjà commencer par le haut, le bas, arriver à se mouvoir et puis ensuite passer au sol, que ça soit par la roulade, après faire des piquets ou sur la tête. Les meilleurs font sur la tête. Voilà, alors on les laisse évidemment parce que ils sont jeunes, ils sont frais. Et moi c'est un petit peu passé, tout ça c'était autrefois. Merci Lorraine, je vous laisse. Merci, et 36-37 surtout. Très important, vous savez, il n'y a pas de petits dons. Et très important, nous avons les sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence qui accompagnent et qui soutiennent depuis toujours le Téléthon. Je suis avec le commandant Balouin. Alors il n'y a pas pu y avoir les grandes animations, mais toutefois on a fait une démonstration tyrolienne. C'est-à-dire, rapidement en quelques mots, on va transporter un blessé d'un endroit à un autre. Voilà. Et par ailleurs, vous avez pu rassembler des dons. Quelle est la somme malgré tout ? Nous avons rassemblé à cette heure-ci 1300 euros. Bravo, bravo à vos pompiers, à l'amicale de tous les pompiers des Alpes de Haute-Provence. Merci beaucoup. Je me tourne vers Annaëlle, notre embrassadrice. Elle a 13 ans. Elle est d'ici. Elle dit qu'elle est venue pour la douceur du temps. Et ça va beaucoup mieux depuis qu'elle n'est plus dans le Nord qu'elle était avec nous. Annaëlle, tu as été élue, tu es en troisième, tu as été élue déléguée de classe. Mais tu as une autre ambition d'élection. Dis-moi tout. Oui, j'aimerais être présidente de la République. Carrément. Voilà, au moins c'est clair, c'est dit, c'est net. Avec ta famille qui est là, papa, maman, ton frère Pierrick. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on est dans le Sud pour ta santé. Tu n'as plus de corset, c'est ça ? Tu as malgré tout une amyotrophie spinale de type 2. Bravo à Annaëlle. Un dernier mot de la fin ? Gros bisous à Cyril. Et n'oubliez pas, 36, 37, chaque heure au compte. Merci. Exactement, merci. Et à Paris, à vous Paris. Merci.